La différente religion nous explique qu'après la mort, l'âme est envoyée vers le paradis ou l'enfer. C'est une vision un peu simpliste qui ne correspond pas à la réalité du monde invisible. Dans l'autre monde, l'âme doit évoluer en franchissant cette sphère dite spirituelle. L'évocation des sept cieux par le christianisme et l'islam faisait en fait allusion à ces sept plans diastro. Ce ne sont pas des lieux échelonnés dans l'atmosphère sur des plans différents. Ce sont des plans spirituels superposés dans la quatrième dimension du monde des esprits. Plusieurs versets du courant font allusion à la création des sept cieux qui se superposerait. Cette référence aux sept cieux avait déjà été évoquée par certains pères de l'église, dont un certain Saint-Irénée de Lyon, qui officiait au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il disait « Le monde se compose de sept cieux, y habitent les vertueux, les anges et les archanges. Ils remplissent les fonctions du culte envers le Dieu bon et créateur de tout. » Dans le livre de l'Ascension, le prophète Isaïe raconte sa vision d'un Christ qui traversait les sept cieux par deux fois, l'une pour descendre vers la terre et l'autre pour remonter vers les espaces supérieurs. Le prophète ajouta « J'entendis la voix du Très-Haut, le Père notre Seigneur, disant à mon Seigneur le Christ, qui sera appelé Jésus, sort et descends à tous les cieux, puis tu descendras au firmement à ce monde. Tu te transformeras selon la forme de ceux qui sont dans les cinq cieux, et tu veilleras à te transformer selon la forme des anges du firmement. Qu'aucun de ces anges ne sache que tu es avec moi, le Seigneur des sept cieux et de leurs anges. » Le même texte décrit la descente du Verbe dans les cieux supérieurs, septième et sixième. Là, il paraît non caché dans tout l'éclat de sa majesté divine. « Séraphin et chérubin reçoivent au septième ciel tout d'abord la révélation du secret divin, puis le mystère de l'incarnation qui commence à s'accomplir. » Là, on retrouve cette référence aux sept cieux aussi dans plusieurs versets du Coran. Je pense que ces sept cieux dont on fait référence dans certains écrits religieux évoqueraient en fait une sorte d'échelle à sept plans sur laquelle évolueraient les âmes dans l'autre monde. Dans le Coran, c'est dit clairement, surat 2, verset 29, « C'est lui qui a créé pour vous tous ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Il est omniscient. » Surat 17, verset 44. « Les sept cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. » Surat 23, verset 17. « Nous avons créé au-dessus de vous sept cieux. » Surat 41, verset 12. « Il décrada d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. » Surat 67, verset 3. « Celui qui a créé les sept cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création. » Surat 71, verset 15. « N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé les sept cieux superposés ? » Ces versets bibliques et coraniques ne faisaient que nous expliquer que notre vision du paradis et de l'enfer était un peu tronquée, qu'elle ne correspondait pas vraiment à la réalité du monde invisible des esprits. Au moment de la mort, l'âme se rentra automatiquement vers la sphère qui correspondra à son évolution. Il n'y aura pas d'erreur possible car c'est une affaire de taux de vibration. Plus l'âme est élevée spirituellement en parlant, plus les vibrations de ses ondes deviennent rapides. L'âme s'orientera donc vers la sphère dont les vibrations ont la même fréquence qu'elle. Donc, suite à son taux de fréquence vibratoire, toutes les âmes ne vont pas dans les mêmes sphères. Les âmes qui se sont perfectionnées en évoluant grâce à la réincarnation ont progressivement franchi les différentes sphères pour approcher la dernière qui est la septième. Les âmes des sphères supérieures peuvent descendre dans les sphères inférieures, mais il est impossible pour une âme stagnant dans les premières sphères de rejoindre une sphère supérieure car son taux de vibration l'empêchera d'y accéder. Et pour accéder à la vitesse de vibration d'une âme, afin de lui permettre d'évoluer les différentes sphères, il faut commencer à modifier son propre comportement, par exemple devenir gentil, aider son prochain, avoir de la compassion. Et pour atteindre ce perfectionnement, les âmes doivent nécessairement passer par la réincarnation, afin de se purifier, s'épurer et de se nettoyer des dettes karmiques qu'ils auraient contractées dans les vies antérieures. Par les épreuves de l'incarnation, l'âme finit par se sépurer de ses mauvais penchants, égoïsme, avarice, racisme, etc. Penchants qui ralentissent la fréquence vibratoire de l'âme. Plus elle se débarrassera de ses mauvais penchants, et plus vite elle montera vers les autres sphères dites spirituelles. Bon, maintenant je vais vous parler des sept sphères dites spirituelles et de ce qu'on y trouve. Dans la première sphère, vivent ensemble les incarnés et les désincarnés, chacun dans son monde apparent. C'est le bas astral, caractérisé par une population invisible chargée de souffrance et de maladie. Cette région peut être comparée au purgatoire du christianisme. Sa population agit sur les esprits incarnés, leur imposant de lourdes charges de souffrance, interférant sur leur vie et constituant un véritable fléau pour l'humanité incarnée. Les âmes qui la rejoignent n'avaient pas de leur vivant acquis de grandes connaissances d'un point de vue spirituel. L'être, sur ce premier plan, est primitif et cherche avant tout à satisfaire ses besoins sexuels, et il ne connaît pas vraiment l'amour. Il est totalement conscient. C'est un niveau essentiellement matérialiste. L'âme qui se trouve à ce niveau se complète dans le matériel, c'est-à-dire l'accumulation des biens et l'assouissement de ses besoins primaires et des plaisirs d'essence. De sur quoi, elle est convaincue que la mort est une finalité et qu'après la mort, il n'existe plus rien. Bien entendu, pour elle, l'existence de Dieu ou d'un être suprême quelconque n'entre même pas dans l'équation. Cette première sphère peut être comparée à ce que les religieux appelleraient, en fait, le purgatoire ou l'enfer. Il ne fait pas bon y vivre. C'est là que sont rassemblées toutes les âmes qui, pendant leur passage à la terrestre, avaient accompli les actions les plus noires. Ces âmes paient leurs erreurs de conduite par des cauchemars sans fin. Les assassins sont rassemblés, les voyous qui avaient fait souffrir leur semblable. Tous vivent dans l'encosse permanente, se croient traqués par leurs victimes. Leurs visions sont effrayantes, leurs pensées sont si perturbées qu'ils ne voient pas la lumière que Dieu leur dispense. Il leur faut des années, souvent, avant de parvenir à réagir, pour demander à revenir s'incarner sur Terre. Parce que ces gens, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se réincarner à plusieurs reprises pour se nettoyer, du moins, nettoyer leur dette karmique, parce que là, ils stagneront dans cette sphère. De leur vivant sur Terre, ils ont commis trop d'atrocités. C'est vraiment là l'enfer des religions. Bon, la deuxième sphère, elle, accueille les âmes qui ont franchi ce cap de la méchanceté, une partie. Parce que l'âme ne connaît pas encore l'amour véritable, mais la copie. Elle est possessive et considère son partenaire comme lui appartenant. L'ego est très fort à ce niveau, ce pan est émotionnel. Et c'est là que se situe la majorité de l'humanité de notre planète. Il s'apparente aussi beaucoup à la première sphère. Les possessions matérielles sont... Donc, les possessions matérielles sont encore dirigeantes à une pierre angulaire dans la vie de ces personnes. Dans cette deuxième sphère, les âmes qui y accèdent continuent de croire que la valeur des gens est proportionnelle au bien qu'ils possèdent. Par contre, dans la majorité des cas, les personnes du second niveau d'évolution de conscience croient en l'existence d'un être suprême. Mais elles ont aussi tendance à créer un dieu qui sert leurs intères. Leur spiritualité est très rédumentaire et par conséquent, leurs images de dieu l'est aussi. On pourrait dire que ces personnes croient en dieu au cas où celui-ci existerait. Dans la troisième sphère, l'âme commence progressivement à s'individualiser. C'est le plan du pouvoir personnel, de l'énergie et des idéologies religieuses, politiques et économiques. C'est le plan de la prise de conscience, de la réflexion. L'individu, à ce niveau, élargit ses connaissances, soit en ésotérisme, soit en spiritualité. Il finit par prendre conscience qu'il existe une autre dimension. À ce niveau, on rencontre des gens qui accordent encore une certaine importance à l'aspect matériel. Ça ne disparaît pas vraiment de l'esprit des âmes. Mais tout en croyant sincèrement en quelque chose. La majorité d'entre nous serions à ce niveau d'évolution ou conscience, où les personnes semblent parfois assises entre deux chaises, amassant des biens matériels, sont toutefois y accordées la valeur ou l'importance que leur accordent les personnes des deux premiers niveaux. Dans la quatrième sphère, les âmes deviennent compatissantes et commencent à éprouver de l'amour pour leurs semblables. C'est que l'âme commence à évoluer, commence à se libérer de ses vieux penchants dont j'ai parlé tout à l'heure. L'avarice, l'égoïsme, le racisme, la méchanceté, tous ces défauts de la nature humaine. Une fois que vous en débarrassez, vous accélérez la fréquence de votre âme et vous évoluez assez rapidement en montant de sphère en sphère. Dans la quatrième sphère, à ce niveau, vous pouvez vivre l'amour avec une âme-sœur. C'est le plan des créateurs, des artistes qui expriment la beauté sous toutes ses formes. À ce niveau, on a envie de donner et d'être. Ce niveau marque aussi le début d'une certaine spiritualité. Les personnes qui ont atteint ce niveau ne sont plus préoccupées par l'accumulation de biens. Elles n'ont plus besoin de ce genre de preuves. Pour prouver leur importance ou justifier leur existence. Elles apprécient les plaisirs des sens sans toutefois se laisser dominer par leurs émotions ou leurs passions. Dans la cinquième sphère, on retrouve les guides spirituels, les grands maîtres. À ce cinquième plan, les personnes sont dotées d'une sensibilité très raffinée. Elles perçoivent l'univers comme un tout. Elles sont conscientes des lois gouvernant notre univers et tentent de les respecter le mieux possible. Elles ne repoussent pas l'aspect matériel des choses. Mais par contre, l'accumulation de biens n'est pas une préoccupation. Elles ont atteint un niveau où leur intuition joue un rôle important et elles arrivent à développer assez rapidement. Leurs dons psychiques s'en servent volontiers, principalement pour aider les autres. Ce qu'il faut dire dans cette cinquième sphère, c'est que le phénomène de la réincarnation commence à disparaître. Ceux qui intègrent la cinquième sphère ne se réincarnent plus sur Terre. Parce qu'ils ont déjà passé une certaine perfection en évoluant de sphère en sphère. Ce qui est les exemples de se réincarner pour pouvoir évoluer. La sixième sphère, c'est celle de Bouddha, ou conscience intuitive de l'âme. A ce niveau, l'être n'a plus d'égout. Il n'est plus qu'une âme rayonnant d'amour et de lumière. Il a un message vivant de l'harmonie universelle. Il a réalisé le mariage mystique, l'union divine, comme on dit. Il représente Dieu sur Terre. C'est l'ermite solitaire constamment dans la béate utile. Il n'a plus de personnalité car elle fait partie d'un tout. A ce sixième plan, dite sixième sphère, l'âme s'est complètement libérée des préjugés. Elle communique aisément avec les entités de l'au-delà. Elle est pleinement consciente de son évolution et du niveau de conscience qu'elle a atteint. Sans en faire tout un plan. Enfin, j'en finirai par la septième et dernière sphère. C'est celle du plan divin. La conscience dite cosmique. Il s'agit donc du niveau le plus élevé de l'évolution humaine. La personne qui y accepte n'a plus qu'une préoccupation spirituelle. Il y a d'autres qui existent à ses yeux. Cette personne se suture en quelque sorte entre la matière et Dieu. Il n'est plus question pour elle de suivre les lois divines comme telles. Parce qu'elles font partie de sa nature intrinsèque. Cette personne est ce qu'on qualifie évidemment de maître, d'initié. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à la parfaite harmonie. Plus on approche à l'autre sphère, plus l'âme devient pure. Sa puissance devient telle qu'elle peut vous faire accomplir à une âme stagnante dans les basses sphères une action à son insu. Les âmes qui ont atteint le sixième et septième plan, la sphère spirituelle, peuvent nous inspirer des idées sans que nous le sachions. Les âmes de la septième sphère développent un travail qui s'étend sur un pont d'ensemble. Elles sont chargées de veiller à l'évolution de l'humanité tout entière. Les programmes qui permettent l'installation de religion sont programmés dans cette sphère. Ce sont beaucoup les âmes qui sont dans cette sphère qui enseignent le religieux à l'humanité. Et bon, que se passe-t-il après la septième sphère ? Après la septième sphère, l'âme commence à subir une certaine métamorphose énergétique. Comme vous voyez, je ne dis pas que les religieux se sont trompés sur l'enfer. La réalité de l'enfer existe, c'est la première sphère. Ça correspond à la première sphère la plus détestable de sphères. C'est un peu, si vous êtes dans un immeuble, la première sphère correspondrait à une cave dans laquelle flotteraient les débris de la pensée humaine. C'est pour ça que dans cette basse sphère, vous voyez des tranches de créatures en lévitation flotter des créatures hideuses. Ce n'est pas le bonheur non plus. Et en plus, pour les hommes qui ne se sont pas habitués au côté spirituel, ils ont tendance à avoir froid dans ce niveau. Ce sont de simples esprits, mais comme ils ne savent pas qu'ils sont dans une autre dimension, ils auront toujours cette impression de froid, de peur. Ils auront l'impression d'être espiés par des mauvaises personnes. Parce qu'eux, ils stagnent dans cette basse sphère, mais dans leur esprit, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours dans un corps de chair. Quelques fois, ils peuvent stagner des centaines, voire des milliers d'années dans cette sphère. D'autres arrivent à s'en sortir puisqu'ils se rompentent plus ou moins et ils demandent à se réincarner pour pouvoir évoluer. En général, les âmes qui sont dans cette basse sphère ont commis de telles tellies que lorsqu'ils se réincarnent, ils se réincarneront dans des corps d'enfants qui deviendront ou handicapés ou en grandissant, seront confrontés à la guerre. Parce qu'ils doivent s'épurer, donc il faut qu'ils payent leur dette karmique. Ben voilà, on est fini pour cette vidéo. Merci.